Dieu notre Père, toujours lui nous protège et nous regarde comme c'est prudel. Les opposants qui s'aiment la terre sont tous vaincus. Par tout le sang qui verse des innocents qui vivent en paix et crient au ciel avec nous. Ô Seigneur, viens ! Nous sommes témoins depuis déjà maintenant six mois d'une situation qui progressivement devient vraiment dramatique. Nous avons appris depuis trois semaines que notre ancien gardien qui était retourné à Hans, où il travaillait je crois comme chauffeur de taxi, eh bien il a été enlevé, ou bien c'est sa voiture qui a été enlevée, je n'ai pas très bien compris, mais toujours est-il que maintenant la famille est terrorisée, ils vivent dans la maison, ils n'osent pas sortir même pour acheter du pain ou de quoi, des médicaments, le minimum. Et le petit garçon qui a été assassiné, donc Sari, qui était aussi le neveu de Aboutoni, aussi un autre employé de chez nous, il demande à sa maman d'acheter des biscuits, elle lui dit mais enfin, non je ne préfère pas, tu sais c'est pas très sûr. À la fin, elle le laisse et il a été assassiné avec tout ce qui était autour de lui. C'est une situation qui devient vraiment dramatique de savoir que dans les quartiers, il y a des gens qui ne peuvent plus mettre un pas hors de chez eux et qui toute la nuit, passent la nuit à entendre des tirs de roquettes qui se rapprochent de leur maison. Ce sont vraiment des situations qui deviennent très difficiles, donc on n'a plus le cœur de continuer à vivre en laissant ces familles sans aide qui sont si proches de nous, c'est presque nos cousins, vous voyez. Ce ne sera pas de l'argent qu'on va donner aux gens, ce sera de la nourriture. Oui, d'accord. Vous avez une idée comment on va les apporter chez eux ? D'accord. Donc nous bien sûr, c'est nous qui allons être responsables de cette transmission des dons et des denrées. Et nous connaissons des gens à Homs, là où ils habitent exactement. Nous n'allons pas jouer les casse-coups pour faire parvenir ces colis, mais nous savons qu'il y a des moments qui sont un peu plus calmes et nous savons aussi les prêtres qui couvrent les quartiers qui sont en danger ou bien des amis qui sont des amis d'amis. Donc c'est par cette filière qui est humaine et qui se connaît bien en Orient. C'est toujours comme ça, on travaille de bouche à oreille. Nous allons faire parvenir d'une façon sûre, avec des micros, avec des petites pick-up, vous voyez. C'est colis, on va faire des colis pour ces familles en grand danger.